Bonjour, je vais tester avec vous une formule nouvelle, nouvelle, il faut que je vous raconte. J'ai dîné avec une éditrice la semaine dernière qui, au cours de notre discussion, m'a soufflé une idée qui a fait son chemin, qui consiste à faire un horoscope lunaire. Pourquoi ? Parce que tous les horoscopes sont construits sur le cycle du Soleil, la bonne blague, il revient tous les ans à son point initial, à un degré près, un jour près, on connaît tous notre signe solaire, mais il y a aussi le signe lunaire, le lunaire qui est aussi important que le signe solaire. La partie solaire, c'est la partie consciente, extérieure, depuis l'aube de l'humidité, on va à la chasse, à la cahutte, à la pêche, dès qu'il y a un rayon de lumière, on sort pour remplir ses fonctions de survie-là, et puis une fois qu'il n'y a plus de lumière, on rentre dans la cahutte, dans la grotte, et on est dans l'univers intime, l'univers de notre vie privée, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune. Et donc la lune a une influence, une incidence profonde réelle sur l'humeur, l'humeur du jour en fait. La lune, pour l'anecdote, accomplit un cycle de révolution qui est de 13 degrés par jour. Donc en gros, il faut à peine plus de deux jours pour qu'il change de signe. Et à chaque fois que la lune passe quelque part, elle va colorer l'humeur, être de bonne ou de mauvaise humeur. Ça nous paraît évident dit comme ça, et la lune crée cette influence-là, donc je vais vous faire sur une semaine, à partir de, là on est mercredi, je vais vous le mettre en ligne, à partir de jeudi 23 jusqu'à mercredi prochain, on va tester cette formule. J'ai fait un test sur Insta, j'ai fait 100 000 vues en 48 heures, je n'ai pas compris, donc visiblement ça a l'air de vous plaire. Si ça vous plaît, vous me direz, et je vous ferai l'horoscope du soleil, pour nos objectifs conscients, et l'horoscope de la lune pour nos ressentis. Vous allez voir ce que ça donne dans le concret. Alors, on démarre, on démarre avec le passage de la lune, qui sera donc jeudi 23, donc demain, pour toute la semaine, jusqu'à mercredi prochain, la lune le jeudi 23, bon déjà il y a le soleil qui est en train de sagittaire, mais ça vous avez l'horoscope, je vous l'ai déjà raconté, et la lune va rentrer en bélier, la lune est en bélier, elle est en bélier du jeudi 23 jusqu'au, jusqu'au, elle passe en taureau, elle passe en taureau, là 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 là, Voilà, elle passe en taureau, c'est un peu fastidieux, je suis bien désolé, jusqu'au 24, donc jusqu'à vendredi 24, et elle quittera le taureau, elle va rentrer en taureau, pardon, à 21h30. Donc, jeudi toute la journée, jusqu'à vendredi 21h30, la lune est en bélier, et donc quand elle est en bélier, elle veut du bien à qui ? Elle apporte de la bonne humeur à qui ? Ah ah, la bonne blague ! À mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, à mes versos, on est bien d'accord, et à mes gémeaux, voilà. Jusqu'à vendredi 21h30, bonne humeur pour vous cinq, et attention aux humeurs variables pour qui ? Si elle est en bélier, elle risque de créer des variations d'humeur, bien ou mal lunée, donc peut-être moins, plus sensible pour mes balances, mes capricornes et mes cancers. Jusqu'à vendredi, vous avez compris, 21h30. À partir de vendredi 21h30, la lune rentre dans le signe du taureau, et elle va y rester, vendredi, attendez, vendredi 21h30, elle va y rester, elle va y rester, elle va y rester, elle va y rester jusqu'à, ben jusqu'à, ben jusqu'à lundi, jusqu'à lundi, en gros très tôt le matin. Lundi, 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 ma lune rentre en gémeaux, le lundi 27 à 0h, en gros à 2h du matin, donc voilà. Donc jusqu'à lundi 2h du matin, qui sont légatés lorsque la lune sera en taureau ? Elle va apporter bonne humeur à mes taureaux, à mes cancers, à mes vierges, à mes poissons et à mes capricornes. Vous cinq, bonne humeur pour le week-end, on peut dire, une bonne partie en tout cas. Et puis, ben si la lune est en taureau, elle crée une humeur un peu variable pour ceux qui sont en opposition, mes scorpions, en carré, mes verso et mes lions. Voilà jusqu'à lundi. À partir de lundi, la lune, on l'a vu, sera en gémeaux. Et à partir du moment où elle est en gémeaux, jusqu'à mercredi 8h du matin, donc de lundi, on l'a vu très tôt, jusqu'à mercredi 8h du matin, la lune sera en gémeaux. Et quand la lune est en gémeaux, elle apporte un bon moral à mes gémeaux, à mes balances, à mes verso, à mes béliers et à mes lions. Mais en même temps, lorsqu'elle est en gémeaux, elle crée de l'humeur variable pour mes sagittaires en face, d'accord, pour mes vierges en carré et pour mes poissons au carré. Attention, là, cette petite période-là, un peu d'agacement, c'est possible. Et puis, pour poursuivre, la lune ensuite va rentrer en cancer. La lune rentre en cancer le 29, donc ça sera mercredi. Donc on a dit à 8h du matin. De mercredi 8h du matin, elle sera en cancer jusqu'à, 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 jusqu'au premier, quoi, jusqu'au vendredi. Je vais un peu loin, là, mais allez, je termine quand même par ça. Jusqu'à vendredi 17h, elle sera en cancer. Et quand elle sera en cancer ? Elle est très belle en cancer, pleine de sensibilité. Elle apporte une bonne humeur à mes cancers, à mes taureaux, à mes vierges, à mes scorpions, à mes poissons. Mais elle peut créer des humeurs variables pour mes capricornes, mes béliers et mes balances. Voilà, c'était les dynamiques pour la bonne ou la mauvaise humeur pour la semaine. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que la lune, c'est redoutable pour l'humeur. Ça vient se juxtaposer par rapport à la condition solaire et à toutes les autres planètes. Mais là, c'est beaucoup plus réduit dans les cycles. Donc, parfois, on a bonne humeur un jour ou deux. Puis, le lendemain, ce n'est plus le cas. C'est ça, l'influence de la lune. Alors, maintenant, comment on peut utiliser cette lune ? Cette lune, on va dire qu'en fonction de ce qu'elle réveille comme secteur chez vous, si elle concerne votre ascendant, elle va concerner votre connexion au monde extérieur. Si elle touche l'endroit où vous avez votre signe solaire, elle va concerner la gestion dont vous avez des autres au niveau social. Et si elle concerne votre lune individuelle, elle va avoir une double impact sur vos humeurs et votre sensibilité. Voilà comment je vous invite à essayer d'anticiper ces mécaniques lunaires. Voilà, c'était une petite horoscope de la lune. Comme j'aime bien le faire. La lune, c'est vraiment le fond d'un être. Et puis, synthèse, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai dit, je l'ai fait sur Insta. Et ça marche pas mal. Et puis, je vais vous le ponctuer avec deux, trois. Vous m'envoyez plein de citations. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis heureux de les avoir. Je ne peux pas toutes les citer. Alors, je vais essayer de vous en attraper deux, trois. Parce que c'est des bases. Vraiment, ça me fait plaisir. J'adore les citations. C'est toujours inspirant. Et voilà. Je vais en partager une ou deux avec vous. Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, celle que... Une que j'aime bien. Parce que la lune, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, la lune. C'est les ressentis, les émotions, l'intuition. Une situation qui va... Une citation qui va bien avec, c'est... Faites un pas vers vos rêves. Et ils feront un pas vers vous. Je l'aime bien, celle-là. Elle est mimi. Et puis, je vais essayer de vous en trouver une autre. C'est... L'art, c'est tenter de faire prendre conscience à l'autre de la grandeur qu'il ignore en lui. Ça, c'est vraiment dans les émotions profondes. Si on peut travailler dessus, c'est pas mal. Et enfin, celui qui ne trouve pas de confident en lui-même mourra de désespoir. Caligi, bon, c'est un peu triste. On va essayer d'en trouver une plus sympa. La patience, c'est le piller de la sagesse. Ça, c'est pour les lunes saturnisées. Lune capricorne, lune verso, lune balance. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Bon, mille merci pour vos gentils messages, vos likes, vos commentaires. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je vous referai des horoscopes de la Lune. Ça nous permet de séquencer tous les deux jours, en gros, qui bénéficie de l'apport en bonne humeur, bien luné ou mal luné. Et à l'inverse, qui doit se méfier des humeurs pendant un jour ou deux. Ou si on a dans notre entourage des personnes qui sont dans ces séquences-là, on sait que si ça monte un peu en température, c'est normal, parce que la Lune joue cette influence-là. Voilà, merci encore. À très vite.